Jennifer a eu une grosse dispute avec sa meilleure amie Alice et a décidé de partir en randonnée sans elle. Après une longue marche, elle choisit un endroit où s'installer pour la nuit. Le lendemain matin, elle sort de la tente et découvre que toutes ses réserves de nourriture ont disparu. Regarde l'image, peux-tu deviner qui a volé la nourriture ? Bien qu'il y ait des empreintes de lièvres sur tout le sol, ces animaux sont trop petits pour détacher et emporter un si gros sac de nourriture. Alice a suivi Jennifer pour lui faire une blague, mais elle a oublié son élastique sur la scène du crime. Peux-tu trouver un trèfle à quatre feuilles dans ce dessin ? Le voici. Peter en avait assez de la vie de la grande ville et a déménagé dans un village tranquille. Il a ouvert un petit café. Son établissement a très vite gagné en popularité auprès des agriculteurs locaux et des touristes. Mais une nuit, quelqu'un s'est introduit dans sa boutique et l'a dévalisé. Peter a interrogé quatre suspects. Dylan a dit qu'il avait quitté la ville cette nuit-là. Leia a nettoyé sa maison toute la nuit. Vanessa a dit qu'elle avait répété une danse pour le spectacle du Nouvel An. Et Jason était en train de s'occuper de son bétail. Qui ment ? Vanessa, regarde ces fleurs qui poussent dans le champ. C'est l'été, c'est trop tôt pour les répétitions du Nouvel An. Vicky est montée dans un bus, mais soudain, elle est sortie en courant en criant « il y a un zombie là-dedans ». C'est le conducteur. Regarde son bras. Fred est entraîneur de fitness. Il a acheté un paquet de biscuits au beurre de cacahuète sur le chemin de son bureau. Il ne pouvait pas les manger à l'intérieur du bâtiment car sa patronne, Mia, faisait une grave allergie aux cacahuètes. De plus, ses clients actuels devaient suivre un régime sans sucre pendant une semaine. Alors Fred a pris quelques bouchées et a caché les biscuits restants dans son casier. Quand Fred a ouvert le paquet pendant sa pause, il était vide. Il a interrogé les clients. Chris a dit qu'il avait parlé à sa mère. Pam est sortie pour prendre l'air. Jason avait aidé Mia à servir des sandwiches au beurre de cacahuètes et du café. Et Kelly était occupée à manger sa salade de fruits. Qui ment ? Jason, Mia est allergique aux cacahuètes. Elle ne se serait pas approchée des sandwiches au beurre de cacahuètes. Peux-tu deviner le mot désigné par ces émojis en anglais ? C'est iPhone. Et ici, encore en anglais ? C'est Airline, soit aérien. Essayons avec celui-ci. C'est Mauvaise chance. Peux-tu trouver un bonhomme de neige parmi ces pandas ? Le voici. Peux-tu trouver un lapin parmi tous ces chats ? C'est ce petit gars là-bas. Quelqu'un a dévalisé une banque la nuit passée. Son directeur ne veut pas que les clients le sachent. Il n'a donc pas encore donné de détails à la presse. La police a trouvé trois suspects. Tous ont déjà été accusés de vols similaires. L'officier de police leur a demandé « Que faisiez-vous au moment du vol ? » Stacy a prétendu qu'elle s'était couchée à 23h. Dan a dit « J'étais en train de jouer au bowling avec mes amis entre 1h et 2h du matin ». Ryan a dit qu'il avait passé toute la nuit à l'hôpital avec sa grand-mère, qui a cambriolé la banque. C'était Dan. L'officier de police n'a pas précisé à quelle heure exactement le vol avait eu lieu. Alors comment pouvait-il le savoir ? Kelly se promenait seule dans la forêt. Elle a trouvé un endroit pittoresque et a commencé à enregistrer une danse pour son TikTok. Mais soudain, elle est tombée dans une grotte. Kelly a regardé autour d'elle et a vu quatre portes. Il y avait des lions affamés derrière la première porte. Des insectes venimeux se cachaient derrière la deuxième porte. Derrière la troisième, il y avait un tunnel en feu. Et il y avait des fils électriques sous tension derrière la quatrième porte. Quel est le chemin le plus sûr ? La quatrième porte est la plus sûre. Il y a assez d'espace pour que Kelly puisse ramper sous les fils. Peux-tu trouver un panda parmi ces gens ? Il est là-bas. Madame Green a récemment décroché le poste de professeur de collège. Elle a décidé de commencer son premier cours avec un petit examen. La femme a observé très attentivement ses élèves pendant le contrôle et a remarqué que trois d'entre eux trichaient. Qui ? Regarde le genou de ce gars. Et cette jeune femme tient un livre sous son bureau. Et ce jeune homme là-bas a une bouteille avec les réponses écrites dessus. Peux-tu trouver l'émoji étrange ? Quelque chose ne va pas avec les dents de ce gars. Harry s'est réveillé dans un hôpital abandonné et sinistre. Il a fouillé la zone et a seulement trouvé un vieux chariot. Il est allé plus loin et a vu quatre portes. Mais des dangers se cachaient derrière chacune d'elles. Des loups-garous en colère attendaient derrière la première porte. Le sol derrière la deuxième porte était tout couvert d'acide toxique. Il y avait une méchante sorcière derrière la troisième porte et il y avait un feu qui brûlait derrière la quatrième porte. Que doit faire Harry ? Harry devrait choisir la deuxième porte et utiliser le chariot pour être en sécurité. Peux-tu trouver le poisson étrange ? Le voilà ! Gemma a décidé de suivre ses rêves et a déménagé dans une jolie maison dans un petit village. Elle a trouvé plusieurs boîtes dans le sous-sol et a organisé un vide-grenier pour vendre ses affaires. Gemma a mis une annonce, tout pour un dollar. Léa a acheté un vieux coffre, Peter a acheté un miroir et Daniel a acheté une vieille boîte à bijoux. Quand ils sont partis, la voisine de Gemma est venue et lui a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle venait de vendre un objet très cher pour une somme dérisoire. De quel objet parlait-elle ? Pas le coffre parce qu'il est en plastique et pas le miroir parce qu'il est fendu. Elle voulait parler de la boîte à bijoux. Regarde comment Daniel l'apporte. Elle est lourde et probablement remplie de vrais trésors. Peux-tu trouver l'émoji étrange ? Le voilà ! Peter et Wendy ont fait un pique-nique dans un beau parc. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et ils se sont cachés dans leur voiture. C'est alors que Wendy a remarqué qu'elle avait laissé son téléphone dehors. Peter est retourné au lieu du pique-nique mais n'a pas trouvé de téléphone. Heureusement, le voleur n'a pas pu aller bien loin. Alors Peter est entré dans le café le plus proche pour voir les clients. Il a trouvé trois allées bien loin. Alors le type a immédiatement compris qui avait pris le téléphone. Peux-tu deviner qui est le voleur ? C'est le deuxième mec. C'est le seul qui a les cheveux et les vêtements mouillés. Pour son anniversaire, Jason a invité trois de ses amis à faire une randonnée. Ils ont trouvé une belle plage sauvée à faire une randonnée. C'est la nuit. Au bout d'une heure, l'un des amis de Jason a disparu. Ils se sont séparés pour le chercher et les deux autres amis ont également disparu. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Les amis de Jason ont décidé de lui faire une farce. Ils l'attendent avec un gâteau d'anniversaire sur un bateau. Marie vient juste de rentrer d'un voyage d'affaires de deux jours. Elle est affamée, alors elle se précipite dans sa cuisine. Elle ouvre le réfrigérateur pour prendre quelque chose à manger. Peux-tu aider Marie à jeter les aliments avariés ? Des bruits étranges ont réveillé Émilie au milieu de la nuit. Elle a couru jusqu'aux chambres de ses colocataires pour voir comment elles allaient. Mia et Sam dormaient profondément. Au matin, Émilie a découvert que leur maison avait été cambriolée. Mia a dit qu'elle dormait et qu'elle n'avait rien entendu de suspect. Sam a dit qu'il était rentré très tard d'une fête et qu'il s'était endormi immédiatement. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le voleur est entré dans la maison par la fenêtre de Sam et s'est fait passer pour celui-ci quand Émilie est venue jeter un coup d'œil à son colocataire et le vrai Sam est revenu de la fête bien plus tard dans la nuit. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien ? Le propriétaire du chien est la femme au milieu. C'est la seule qui n'essaie pas de caresser le chien. Quelle est la somme de ces trois chiffres ? 4 plus 17 plus 13 égale 34. Georges rentrait chez lui après une longue journée de travail. Il marchait dans le parc quand quelqu'un l'a poussé. Il s'est réveillé dans un puits. Les parois étaient trop glissantes pour en sortir et il ne pouvait pas atteindre le seau. Heureusement, il a trouvé la solution. Peux-tu deviner comment Georges s'est échappé ? Il a enlevé ses chaussures et les a jetées dans le seau. Le poids supplémentaire a fait descendre le seau et Georges l'a utilisé pour sortir du puits et s'échapper. Un vieux roi n'a pas d'héritier. Mais il doit quand même choisir un successeur pour s'occuper du pays. Il réunit donc tous les jeunes hommes et femmes de son royaume et donne à chacun d'eux une graine. La personne qui fera pousser la plus grande plante héritera du trône, leur a-t-il dit. Trois mois plus tard, tous les participants sont revenus au palais pour montrer leurs plantes. Après les avoir regardées, le roi a choisi une jeune femme avec un pot vide. Pourquoi l'a-t-il choisi ? Le roi a donné aux participants de fausses graines. La femme est la seule personne honnête qui n'a pas essayé de tricher. Il y a trois bâtonnets. Peux-tu en faire un 4 sans en casser aucun ? Et voilà ! Un homme effectuait quelques réparations et est tombé accidentellement du toit d'un immeuble de 12 étages. Il ne portait pas de parachute, mais il a tout de même survécu à sa chute. Comment ? Il a atterri sur un balcon au 11e étage. Monsieur Tyler est un professeur de collège. Il enseigne l'histoire et ses étudiants aiment beaucoup ses cours. Mais un jour, ils ont décidé de surprendre Monsieur Tyler et ont mis des costumes de momie avant son cours. Quand Monsieur Tyler les a vus, il a crié et s'est enfui. Pourquoi ? Ce type là-bas est une vraie momie. Il est en lévitation et il y a des mouches autour de lui.